corps à corps non corps à corps J'avais oublié de nommer, on a un troisième intervenant, le chat de monsieur Jean-Marie Carrara qui était avec nous pour cette émission en direct. Et c'est ça d'ailleurs, l'exclusivité, chers amis. Non, non, je rigole. Alors, tout de suite d'abord, je vous salue, Guy Delafortel, toujours avec nous. Chroniqueur, financier, fondateur de la lettre d'information de l'investisseur sans costume et fondateur également de Toxin, professeur Jean-Marie Carrara. Bonjour et merci d'être avec nous. Vous êtes docteur en pharmacie, également diplômé en finance et en fiscalité internationale, entrepreneur et enseignant à l'université de Lille. Et pour tout vous dire, chers amis, professeur Carrara a pris contact avec nous par une lettre pour lancer l'alerte. Et c'est aussi ça, Toxin, c'est justement des lanceurs d'alerte, des gens qui suivent des dossiers de manière très sérieuse et avec leur spécialité et qui ensuite tentent de sonner la cloche. Et nous, nous sommes là aussi pour relayer ces informations. C'est pour ça que je suis très heureuse de faire cette émission avec vous aujourd'hui, professeur Carrara. Alors, vous nous avez écrit pour nous dire que vous avez lancé l'alerte au niveau du gouvernement, d'abord par un courrier auprès d'Éric Wörth, le 17 décembre 2022, en sa qualité d'ancien ministre des Finances et de la Fraude sur le problème des boissons sucrées qui viennent de pays étrangers et de la taxe qui en découle. Et puis ensuite, vous avez alerté le ministre Attal par le biais de ses conseillers. Et puis ensuite, vous avez eu plusieurs relances et votre dossier a été transmis, la DGFIP, qui a confirmé qu'on était face à un carousel de la TVA. Et malgré tout ça, malgré toutes ces alertes que vous avez lancées et qui prouvent le sérieux du sujet, dont on va parler dans quelques instants, eh bien, rien ne s'est fait. Personne n'a bougé alors que les choses sont graves. Évidemment, on va expliquer pourquoi les choses sont graves tout de suite. Peut-être pour commencer, juste préciser qu'une taxe soda a été mise en place en 2012, renforcée en 2017 et permet en fait, eh bien, officiellement plutôt, de limiter la consommation des sucres et des édulcorants qui se trouvent dans ces taxes, dans ces sodas, pardon, dans ces sodas sucrés. L'idée donc de la taxe soda, c'est de dire on taxe, mais c'est pour votre bien, évidemment, pour vous empêcher d'être bourré de sucre et bourré de saleté qui sont dans ces sodas. Et finalement, vous, avec votre enquête, vous réalisez que c'est tout l'inverse et c'est pourtant ce que vous avez dit au gouvernement et pourquoi il ne réagit pas aujourd'hui. Voilà tous les sujets qu'on va aborder ensemble. Professeur Carrara, je vous laisse commencer peut-être aussi comment vous avez eu la puce à l'oreille et ensuite, je laisse Guy de Lafortelle commenter. Eh bien, merci Clémence d'abord de me recevoir. On a ici quelques soucis avec un petit chat qui vient toujours et qui veut écouter parce que nous sommes tous passionnés par votre émission et depuis le début, puisque à cette époque-là, je crois qu'on était moins de 1000 abonnés. Ah oui, merci. Donc ça fait longtemps et pour moi, Toxin est important parce qu'en réalité, c'est la voix des gens que l'on n'entend pas. Donc merci de me recevoir pour parler de ce problème important du diabète, des taxes soda, etc. Et merci aussi, et je salue Guy de Lafortelle, dont le sujet était très très important parce que j'ai eu à travailler en son temps, et il va rigoler, sur les éoliennes en Espagne, avec les parcs éoliens en Espagne qui ont défiguré notamment tout le sud de l'Espagne. À Saragosse. Oui. Oui, alors revenons à un autre sujet, parce que les éoliennes, c'est sûr qu'on pourrait en parler encore pendant des heures. Moi, articulez ce propos en quatre temps. D'abord, vous parlez de l'augmentation préoccupante du diabète dans le monde et en France et ses conséquences sur la santé et les finances publiques. On verra l'impact que ça a, et c'est énorme. La relation directe entre diabète et augmentation de la consommation au soda. L'attaque soda, son évolution, son impact et surtout la fraude identifiée. Et enfin, les démarches que vous avez rappelées tout à l'heure brièvement concernant l'information aux autorités administratives et aux politiques de la fraude, toujours sans réponse, en tout cas sans suite, et vous l'avez rappelé depuis décembre 2022. Donc, commençons d'abord par l'augmentation préoccupante du diabète. Le diabète, comme vous le savez, est une pathologie qui se caractérise, alors on va essayer d'être simple, et ce n'est pas un cours là aussi destiné aux médecins, qui se caractérise par une hyperglycémie chronique, c'est-à-dire une augmentation durable du taux de sucre dans le sang, plus précisément du glucose, d'où le terme de glycémie. Alors, cette maladie provoque de nombreuses altérations dans l'organisme, et les complications les plus fréquentes concernent le cœur et les artères, les yeux, les reins, les nerfs et les pieds, un problème qui souvent est mineur au départ, mais qui peut aller jusqu'à l'amputation. Donc, pour vous dire un peu au niveau social ce que ça comporte. Alors, le diabète est favorisé par une prédisposition génétique, et on distingue deux types de diabète. Le diabète de type 1, qui ne concerne que 6% des diabétiques, et qui résulte d'une réaction anormale du système immunitaire qui vient détruire les cellules du pancréas, qui sécrètent l'insuline, l'hormone qui régule la glycémie. Donc, le diabète génétique ne concerne que 6% de tous les diabètes, c'est ça ? Tout est génétique, tout a une prédisposition génétique. Simplement, le diabète de type 1 est une maladie auto-immune. Le corps sécrète des anticorps contre les cellules du pancréas qui ne peuvent plus sécréter l'insuline et ne plus permettre l'entrée du glucose dans les cellules afin de leur apporter l'énergie dont elles ont besoin. Deuxième type de diabète, le diabète de type 2, 92% des diabétiques. Il est essentiellement lié au mode de vie, vous le voyez, surpoids, sédentárité, hypertension artérielle, etc. Si vous savez calculer, et je n'en doute pas un seul instant, 92 plus 6, ça fait 98, et il en manque 2%, qui sont des formes assez rares de diabète, comme le diabète gestationnel, comme le Modi, le Lada, etc. Et comme je sais calculer très très bien, je vois que 92, c'est au-dessus de 6%, donc a priori, il y a un problème du côté des 92%. Exactement, et c'est pour ça que nous allons nous concentrer maintenant sur ce diabète de type 2, qui touche traditionnellement les personnes de plus de 40 ans. Mais l'évolution des modes de vie et d'alimentation a fait surgir des cas d'adolescents et d'adultes jeunes qui sont diabétiques. Alors on va essayer de pointer quelques caractéristiques de ce diabète de type 2. D'abord, pic de prévalence, les hommes de 75 à 79 ans, c'est un quart des diabétiques de type 2, et les femmes entre 80 et 84 ans, 17%. Donc prévalence dans une classe assez âgée, mais là aussi, et chez les hommes, mais par exemple dans les départements et régions d'outre-mer, c'est complètement l'inverse. Les femmes sont principalement touchées, Guadeloupe, Martinique, 59%, Guyane, 57%, Réunion, 54%. Le diabète est globalement plus fréquent chez les hommes, 54,9% que chez les femmes, 45%. Et alors, ce qui est surtout très très important, c'est que le diabète de type 2 traduit une forte disparité sociale. Par exemple, dans les communes métropolitaines les moins favorisées, la prévalence du diabète chez les hommes est de 1,3 fois plus élevée que chez les hommes vivant dans les communes plus aisées. Chez les femmes, c'est encore pire, puisque ce chiffre monte à 1,7 fois. Donc on a plus d'une fois et demie plus de femmes qui sont touchées par le diabète dans les zones les moins favorisées. Et si on va chez les gens très défavorisés, notamment les bénéficiaires de la CMU, Complémentaire Santé Solidaire, eh bien on voit que chez les moins de 60 ans, dont on a rappelé tout à l'heure que ce n'était pas la catégorie la plus importante, nous avons un taux de diabétique deux fois plus élevé. Donc plus on est pauvre en gros, plus on est diabétique. Exactement, plus on est pauvre, plus on est sujet au diabète. Alors comment ça s'explique ? Eh bien c'est parce qu'on mange moins bien. Et les fameux sodas. Je rappelle tout à l'heure les facteurs, l'alimentation, le manque d'exercice, etc. Donc on fait moins d'exercice, on reste plus devant sa télé, on mange des choses plus sucrées, etc. En fait on mange des produits industriels tout faits, qui coûtent moins cher, etc. au lieu de pouvoir se permettre d'avoir peut-être plus de temps aussi pour préparer l'alimentation. Enfin il y a aussi ça, plus une culture j'imagine qui est plus américanisée. Justement on va revenir sur les sodas. Exactement. Et là aussi, mais à cette disparité sociale, il y a une disparité culturelle. 34%, dont plus d'un tiers des personnes diabétiques de type 2, n'ont pas atteint le niveau d'enseignement secondaire. C'est ce que vous venez d'évoquer. C'est-à-dire que là aussi, il y a une... Comment dire ? On n'a pas appris à ces gens-là les dangers de l'excès de sucre. Et ça, c'est un énorme scandale de santé publique parce que ça fait des dizaines de milliers de morts chaque année et ça coûte une fortune à la Sécurité sociale, non ? On va l'aborder tout à l'heure. Vous allez voir, effectivement, ça coûte et vous serez surpris, plusieurs milliards à la Sécurité sociale. Donc là, on va, avant de passer à la situation française, si vous le permettez, on va regarder un peu la situation mondiale. Est-ce que c'est uniquement français ce problème ? Dans le monde, si on regarde la tranche d'âge 20-79 ans, 537 millions d'adultes sont actuellement diabétiques, soit 10% de la population mondiale de cette tranche d'âge. Et quelles sont les projections ? Parce que c'est ça qui est important. Quelles sont les projections ? En 2030, 643 millions. En 2045, 783 millions. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'en 2045, une personne sur 8 dans le monde sera diabétique. Et on a la même dynamique en France, on est bien d'accord. Oui, on aura la même progression en France, on le verra tout à l'heure, puisqu'on va revenir sur le cas français. Donc, ça fait quand même au monde 2 millions de décès par an. Là aussi, la progression est fulgurante, notamment dans les pays en voie de développement. Ce n'est pas uniquement sur les pays développés. Alors, Guy me presse de parler de la situation française. Eh bien, je vais lui dire. Vous me le demandez, je vais vous le dire. En 2015, 3,5 millions de diabétiques en France. De 2015 à 2021, plus 500 000 personnes, plus 500 000 diabétiques de type 2. Il y a 20 000 de type 1, 500 000 de type 2. Qu'est-ce que l'on attend en 2027 ? Donc, 2021-2027, c'est les mêmes six années. La même chose, on attend 500 000 diabétiques supplémentaires. Alors, comment ça se traduit au niveau économique, maintenant ? En 2015, des dépenses de santé de 7,5 milliards d'euros. En 2021, 9,5 milliards. C'est-à-dire, 2 300 euros par an et par malade. Ce qui est énorme. Et là aussi, si on suit ces mêmes projections, pour 2027, 2 milliards de plus. Donc, vous voyez là aussi une maladie qui coûte très, très cher au budget de l'État et qui réduit la durée de vie des classes sociales les moins favorisées. Donc, ça, c'est un vrai problème. Un vrai problème, et économique et social. Et là, on se dit, non, mais quand même, on est dans un gouvernement qui veut nous protéger. Donc là, qu'est-ce qu'ils font pour nous protéger ? A priori, cette fameuse taxoda qui vient à point pour protéger en appliquant des taxes pour finalement empêcher une surconsommation de ces sodas. Exactement. Mais nous verrons que c'est totalement inefficace. À partir des années 70, la consommation de soda va exploser. Par exemple, aux États-Unis, elle a été multipliée par 6 au cours des 50 dernières années. Alors, je vais vous donner quelques consommations. Par exemple, dans le monde, en Hongrie, et ça, ça va vous faire sursauter, 310 litres par an et par habitant. En revanche, 23 litres en Indonésie. Donc, vous voyez, il y a de fortes disparités en Belgique. La Belgique a mis en 2016 aussi une taxe de soda. 272 litres. Par an, par habitant. Par an, par habitant. 154 litres aux États-Unis. Alors, la France, on joue petit. Sachant que, attendez, parce que 310 litres, on dit qu'on doit boire un litre d'eau par jour, c'est ça ? Oui. Donc, 375. Ils boivent un litre de soda par jour. Oui, c'est ça. En moyenne, en fait. C'est dingue. C'est une moyenne. C'est-à-dire qu'il y en a qui boivent plus. C'est intéressant de comparer par rapport à l'eau parce que là, on voit ce qu'on devrait boire pour l'eau. Exactement. C'est impressionnant. Et en France, on est à 62 litres par an et par habitant. Ce qui est quand même, là aussi, énorme. Encore une fois, c'est une moyenne. Sachant qu'on a vu que les classes sociales aisées ou favorisées étaient beaucoup moins dans le soda que les autres. Donc, c'est-à-dire que les autres le sont beaucoup plus. Alors ? Ce que je veux dire, c'est qu'à 64 litres, ça correspond à peu près à tous les besoins de sucre dont vous avez besoin pour l'année, en fait. Puisque c'est à peu près un verre de soda, ça correspond aux besoins de sucre pour la journée. Donc, 258 litres, c'est presque la totalité de vos besoins en sucre juste avec cette consommation de soda. Bien sûr. Et c'est ce qui fait qu'à chaque fois que vous rajoutez, notamment si vous achetez du pain industriel, si vous mangez moins de fibres, etc., ça fait exploser votre taux. Donc, là aussi, on voit que c'est un problème commun, c'est un problème qui est important, c'est un problème qui coûte cher, et surtout, c'est un problème qui touche fortement les classes les plus défavorisées. Alors, qui sont les acteurs ? Coca-Cola. Alors, je dis Coca-Cola, c'est-à-dire le groupe CCEP. Alors, on verra, là, on va parler de Coca-Cola parce que c'est 40% du marché, des ventes, mais c'est aussi Fanta. Et puis, il y a aussi quelque chose qui est en train d'apparaître et qui est en train d'exploser aussi. Ce sont tous les boissons énergisantes pour, soit disant, le sport, pour les sportifs, consommés par les sportifs. Red Bull, etc., etc. Enfin, c'est des trucs que je ne consomme pas. Mon niveau de pratique sportive devant être insuffisant et devant simplement permettre d'avoir une bonne hygiène, apparemment. Deuxième opérateur important, c'est Suntory. Alors, Suntory, c'est Orangina, Pampryl, mais c'est Schweppes. Ensuite, c'est PepsiCo, donc Pepsi et 7up. Ensuite, le groupe Britwit, Tesser et enfin Granini, avec quelques produits, mais on ne les voit pas de façon importante. Donc, on résume, 5 grands acteurs, 5-6 grands acteurs, Coca-Cola, qui se taille la part du lion avec 40% du marché. Et si je peux me permettre, excusez-moi, je vous coupe juste un instant. C'est-à-dire que, alors qu'on est en plein, justement, dans cette taxe soda, en 2022, Coca-Cola, c'est le groupe, la marque, pardon, pas le groupe, la marque qui a fait le plus de progression dans la grande distribution. Tout confondu. Malgré la taxe. Malgré la taxe. Mais la taxe, c'est l'apparait, la première taxe, ça apparaît en 2012. La première taxe, c'est l'apparait en 2012. Elle est refondue en 2017. Et pour vous dire à quel point ça marche, c'est-à-dire qu'en 2017, la plus grosse progression des ventes, c'est Coca-Cola dans les supermarchés. En 2022. Donc là, c'est là où il y a un paradoxe. C'est toute l'idée de cette émission, c'est de dire, on nous ment, on nous dit, on vous sauve avec une taxe soda, machin, truc, pour vous aider. Et en fait, c'est l'inverse qui se produit. Déjà, on sait qu'il y a un problème. Et moi, après, on a discuté un peu avec le professeur Carrara, ça va très, très loin. Peut-être que ça vaut le coup de parler maintenant spécifiquement de cette taxe. Oui, parce que là, on ne va pas avoir le temps de rentrer dans tous les détails. Je pense qu'il faut qu'on aille sur la taxe, à quoi elle était censée servir et pourquoi, finalement, elle produit l'effet inverse, voire, vous allez nous dire. Alors, d'abord, concernant l'inefficacité, je vais reprendre le cas de la Belgique, qui a mis une taxe en 2016. Alors, première année, ça a baissé les ventes, ça a réduit les ventes de 6%. Deuxième année, toutes les ventes ont explosé et c'est reparti comme avant. Donc, c'est une taxe, alors, on dit taxe soda, en réalité, pour être très précis, c'est la contribution sur les boissons non alcooliques contenant des sucres ajoutés. Donc, elle était destinée à réduire la consommation de ce genre de produit ou à la réorienter vers d'autres types de boissons ou vers des sodas moins sucrés. C'est là où on a vu apparaître le Coca Zero, etc. Alors, qui en profite ? C'est versé à la Caisse nationale d'assurance maladie et avec les augmentations successives, pour le surplus, c'est versé au budget général à destination du circuit du secteur agricole. Donc, là aussi, elle a régulièrement augmenté depuis sa création. Et pour une bouteille de Coca aujourd'hui d'un litre et demi, elle est à 26,6 centimes. 26 centimes sur une bouteille d'un litre et demi de Coca. Donc, vous voyez un peu ce qu'il en est. Alors, je vais revenir sur le cas de Coca-Cola parce qu'il est quand même typique. Coca-Cola, quand on les interroge, on leur demande, mais vos usines françaises produisent du Coca-Cola. Très bien. On va voir le problème, bien surtout, des importations. Quel est votre taux de couverture du marché ? Donc, si on regarde leur publication, les usines Coca-Cola de France produisent 90% du marché. Clémence, je reviens sur vos capacités de calcul. Oui. Ce qui fait que 90% par rapport à 100%, il y a 10% du Coca qui est importé. Oui. Ça va encore ? Oui, ça va, je vous suis là. On y arrive. C'est le matin, mais enfin, je sais que vous êtes toujours très actifs. Alors, il y a des choses qui m'ont paru totalement incompréhensibles. Je n'ai pas répondu à votre première question qui était dit pourquoi vous êtes occupé de ça ? Moi, ma maman est diabétique depuis des années et je sais la difficulté qu'elle a d'abord pour adapter son traitement et là aussi les contraintes qu'elle a et les complications qu'elle a, notamment au niveau australique. Donc, c'est quelque chose qui m'a particulièrement touché et je me suis dit qu'il y a quand même un truc qui ne va pas parce que la taxe, ça devrait être efficace et puis ça ne l'est pas. Si vous regardez tous les rapports parlementaires, etc. Alors, j'ai fait des relevés de prix partout. Et première étape, on a calculé, on est allé dans une grande surface qui faisait la bouteille de Coca-Cola d'un litre et demi à 1,49 €. Rassurez-vous, en périphérie des grandes villes, des grandes métropoles, dans le commerce de proximité, on en trouve même à 1 €. Donc, à partir de ça, qu'est-ce qu'on a constaté ? Que le Coca zéro, qui devrait être moins cher, puisqu'il y a entre Coca zéro et Coca normal, 20 centimes d'écart, on s'aperçoit que c'est exactement le même prix. On trouve même parfois du Coca zéro plus cher que le Coca normal. Paradoxe complet. Alors qu'il y en a un qui paye la taxe, c'est ça que vous voulez dire, et l'autre pas. Alors, il y en a un qui paye la taxe, mais il y a 20 centimes de plus sur une bouteille d'un litre et demi de Coca-Cola normal par rapport au Coca zéro. Alors, 20 centimes sur 1,49 €, pour reprendre l'exemple que j'ai cité, ça fait quand même 14% d'écart. C'est important. On ne le trouve pas. Alors, face à ça, vous l'avez rappelé, j'ai fait quelques études d'économie, et je me suis dit, on doit être face à un système de déstockage avec des dates limites ultra courtes. Ce qu'on comprend. Eh bien non, les dates limites de vente sont donc les. Donc, j'ai décomposé le prix en tenant compte des taxes, des transports, du contrat d'éthique, stage, etc., pour les importations originaires des pays européens. Alors, on est allé assez large. Danemark, Pologne, Tchéquie, et même extra-européens, même si c'est extra-européens, export, communauté européenne, comme la Serbie, par exemple, etc. Et là, en décomposant les coûts, on arrive à un prix sortie-usine. Alors, ex-work, selon les incotermes de la CCI, à un prix de production sortie-usine, enfin sortie-usine, vente-usine, entre 75 et 85 centimes la bouteille d'un litre et demi. Deuxième étape, qu'est-ce qu'on a fait ? On a appelé les exportateurs agréés, parce que dans chaque pays, Coca-Cola ne vend jamais directement à l'extérieur de son pays. Oui, ils passent par des exportateurs. Voilà, par des intermédiaires, par des exportateurs. Et donc, on leur a dit, est-ce qu'il est possible d'avoir du Coca-Cola à 75 centimes ou 80 centimes, voire même 90 centimes la bouteille d'un litre et demi ? Tous nous ont dit, c'est impossible à trouver, même sur des marchés très très importants, des marchés annuels, et même pour des très grandes quantités. Donc, aujourd'hui, trouver du Coca à 90 centimes d'un litre et demi, c'est impossible. Oui, mais attendez, parce que ça, est-ce que c'est pas normal que les exportateurs prennent leur marge ? Oui, oui. Mais là, je veux dire que le prix sorti usine ne peut pas être inférieur à 95 centimes, 90 centimes. Nous, si on fait le décompte en intégrant la taxe, la TVA, etc., on arrive à un prix de 75 à 85 centimes. Ah oui, donc il manque de là. En fait, il y a un problème parce que le coût officiel ne correspond pas. Souvent, ça veut dire que si on paye la taxe, ça veut dire que les gens achètent à un prix qui n'est pas celui du coût et de leur production. Oui, donc il y a un souci. Oui, d'accord. J'essaye de vulgariser pour tout le monde et ceux qui ne sont pas très réveillés et en plus pas très bon mode comme moi. en fait, vous avez en décomposant le coût final, vous avez pris le prix de la taxe, le prix de la production, etc. Vous vous rendez compte qu'on n'arrive pas au coût de production, enfin du coût sorti usine, comme vous dites, du coca par exemple ou du soda en général. Ce qui veut dire qu'il y a quelque chose qui cloche. Soit la taxe n'est pas payée, soit le coût de production, il y a un mensonge derrière, enfin il y a quelque chose qui cloche. Il y a de la vente à perte, ce qui est interdit en France et que de toute manière, à priori, on ne fait pas de manière structurelle. Oui, il n'y a aucun intérêt à faire de la vente à perte de manière structurelle. Là, on peut recouper de manière très facile. Ça, c'est encore grâce à vous, professeur. C'est qu'il y a eu une question quand même qui a été posée par le sénateur Wattblad qui dit, parlez-nous de la fraude à la taxe au-delà. Alors, question qui a été posée parce que professeur Carrara lui a posé la question. Oui. Il répercute cette question au gouvernement. Et là, vous avez Olivier Agagouard qui répond, non mais attendez, depuis qu'on a fait la réforme de 2017 qui doit rentrer en vigueur en 2018 ou début 2019, on a une augmentation, on a récolté plus de taxes, donc tout va bien. Et ce que vous m'avez dit, c'est-à-dire que vous avez 15% effectivement de taxes en plus alors qu'avec la réforme, la taxe aurait dû être multipliée par 4. Bien sûr. Et puis, alors là aussi, au niveau technique, c'est qu'avant, au moment où on a créé cette taxe, la taxe était contrôlée et recouverte par la douane. Elle était faible, mais elle était recouvrée par la douane. À partir du 1er janvier 2019, ça a été transmis à la DGFIP pour intégrer cette taxe dans la déclaration de TVA. Intégrer la taxe dans la déclaration de TVA, mais là, je vais rentrer dans le détail. il faut savoir que la taxe dépend du taux de sucre. Et donc, on donne dans la déclaration de TVA un chiffre global sans ventilation des taux de sucre. Or, par exemple, du coca peut être en France à 10,8, mais il peut être à 11,2 dans d'autres pays. Donc, on voit que dans la réponse d'Olivier Grégoire, c'est complètement à côté de la plaque. Et on a transmis, et vous l'avez vu, et j'ai transmis aux différentes autorités, le fait de dire « Mais pourquoi vous ne demandez pas aux gens qui payent la taxe dans la déclaration de TVA de déclarer leur taux de sucre ? Pour tel taux, combien j'ai vendu, quelles sont les factures, etc. ? » Parce que là aussi, ce serait très facile. Et de toute façon, tout le monde est conscient qu'une partie importante de la taxe n'est pas payée. Donc, le fait d'augmenter la taxe, en réalité, j'allais dire, c'est comme un peu pour les cigarettes. Plus on augmente les taxes, plus le trafic à côté se développe. Oui. Oui, moi, quand j'ai travaillé un peu le sujet, c'est-à-dire qu'on n'a aucun chiffre. C'est-à-dire que vous allez voir la loi de finances de sécurité sociale, vous n'avez pas combien on a recouvré, comme vous dites, comme c'est inclus dans la TVA, vous n'avez pas taxe soda sur le sucre, vous n'avez rien. C'est-à-dire que la seule mention que vous avez sur 2023, c'est, il y a un rapport qui doit être publié en 2023. Le rapport n'a pas été publié, il n'y a aucun chiffre, c'est une obscurité totale. Et il y a une omerta. Et moi, ce qui est à la limite, c'est-à-dire qu'il y a quelques centaines de millions qui sont évaporés, ce n'est pas très grave, mais comme vous l'avez dit, il y a un scandale de santé publique derrière qui, là, pour le coup, coûte des milliards. Et puis, en plus de ça, c'est-à-dire que vous avez des grossistes qui, a priori, sont des acteurs, des grossistes historiques qui respectent la loi et qui font faillite pendant que vous avez d'autres sociétés qui, elles, multiplient. Et donc, en plus, on sait très, très bien qui s'enrichit. C'est-à-dire que c'est un truc de dingue. Attendez, parce que là, vous allez vite en besoin. Moi, je voudrais re-résumer pour que tout le monde comprenne parce qu'il y en a beaucoup ici qui ne comprennent pas et c'est normal, c'est un sujet compliqué, mais en fait, ça nous concerne vraiment tous et il y a une énorme arnaque derrière. Donc, vous réalisez, en fait, c'est ça, quand je vous demandais ce qui vous mettait la puce à l'oreille, vous réalisez que derrière un chiffre, un prix d'achat aujourd'hui en France du Coca-Cola, pour donner un exemple, mais ou d'autres sodas, on n'a pas le décompte total de l'ensemble des prix minimums, que ce soit le prix de fabrication qui est de 90 centimes normalement sorti d'usine, plus derrière la taxe, plus évidemment les marges de l'exploitateur. Donc, vous réalisez qu'il y a quelque chose qui a disparu dans cette note finale, finalement. Et c'est là que vous sonnez l'alerte et vous dites qu'il y a une arnaque quelque part. Où sont passées ? Enfin, soit ils ne payent pas la taxe, soit il y a un mensonge sur le coût de production. C'est ça, ce que vous nous dites ? Alors, ce n'est pas sur le coût de production, c'est le différentiel entre le prix de vente du sorti d'usine et le prix de vente que font les importateurs français, par exemple. Alors, comment ils font pour éviter, enfin, pour faire disparaître cet argent pourtant qui aurait dû, ce coût qui aurait dû être imparti ? Alors, c'est simple. Quand on regarde et quand on interroge quelques clients français, grande distribution ou autre, ils nous disent, ah oui, mais moi, je suis tranquille parce que sur ma facture, il est marqué toute taxe payée. Et donc, moi, je dis, je suis protégé. Ils ont acheté un produit qui avait déjà eu à payer la taxe. Voilà. Et alors, là aussi, c'est la discussion que j'ai eue avec les services de la DGFIP, de la législation de la DGFIP, en disant, non, 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 non. On est face à un problème de carousel de TVA, ce que vous évoquiez tout à l'heure au début. Et là, tout le monde est impliqué. Ils sont d'autant plus impliqués qu'étant professionnels, ils savent parfaitement quel est le coût d'achat qui est pratiqué par Coca-Cola à ses sorties usines partout en Europe. C'est leur métier de professionnel. Donc, tout le monde sait qu'il y a une arnaque. Les uns disent, ah oui, oui, mais moi, vous comprenez, j'ai acheté, il est marqué, j'ai le tampon toute taxe comprise, sans les préciser, sans préciser à quel bureau d'impôt cette taxe a été payée, etc. Comme c'est le cas pour les droits d'accès sur les alcools. Alors, il est où le problème ? En fait, ceux qui revendent, finalement, ils ont bien raison. Ils disent, nous, on achète un produit, il a déjà été taxé, on ne va pas le remettre une taxe dessus. À quel moment, il y a un souci, en fait ? C'est ça. C'est parce qu'ils savent très bien que le produit qu'ils ont acheté n'a pas été taxé. C'est impossible. Comme professionnels, ils savent très bien que si un intermédiaire leur vend du Coca à 75 ou 80 centimes, la taxe n'a pas été payée. C'est impossible. Alors, eux, derrière, mettent leur marge normale et c'est pour ça qu'ils arrivent à, je dis, un 49, un 59, un 39, sur les promotions, voire même, je le dis, dans le petit commerce et dans le commerce de proximité, on a parfois des bouteilles à 1 euro le litre et demi. Donc, c'est-à-dire qu'on se fait arnaquer, le gouvernement ne récupère pas la taxe qu'il est censé récupérer et les Français achètent un Coca moins cher ou un soda moins cher alors qu'il devrait être taxé justement pour, soi-disant, nous protéger contre le sucre. Et finalement, tout ça ne se fait pas juste pour une question de ligne de compte, de mensonge, de déclaration. On dit, toute taxe comprise et en fait, dedans, il n'y a pas la taxe soda. On ne déclare pas et comme au niveau... Et ce n'est pas vérifié, je ne comprends pas. Alors, nous, nos impôts, nos machins, on a ligne par ligne. Le problème, c'est qu'avec la TVA, on a des vérifications qui sont très tardives. Et puis, c'est une ligne groupée. Donc, quand il y aura demain un contrôle de TVA un peu sérieux dans... chez différents, notamment, les importateurs, etc., on verra tout de suite ce qu'il en est et on demandera. Mais là aussi, vous avez vu la réponse Guy d'Olivier Grégoire qui dit, oui, oui, nous, on a des moyens, etc. Ben, apparemment, on a, nous, plus de moyens pour identifier le problème qu'eux, ce qui est aberrant. Mais on peut vous la passer, la réponse d'Olivier Grégoire, puisqu'on en parle, on va la diffuser rapidement à nos auditeurs pour qu'ils voient. C'était le 31 octobre 2023, donc c'était une question posée par le sénateur Wanteblad, je crois qu'on prononce comme ça, Wanteblad, suite à votre propre signalement, professeur Carrara, qui donc, qui interroge le gouvernement face à cette fraude évidente à la taxe soda. Réponse d'Olivier Grégoire, on écoute. Le sénateur Wanteblad, la lutte contre la fraude, l'évasion fiscale, est, comme vous le savez, l'une des priorités du gouvernement et de notre administration. Le transfert de la contribution sur les boissons contenant des sucres à la Direction Générale des Finances Publiques s'inscrit pleinement, justement, dans la poursuite de cet objectif, en permettant à long terme une rationalisation, mais aussi une homogénéisation des circuits de recouvrement et de contrôle. A la suite du transfert, les recettes encaissées au titre de cette taxe ont augmenté. Alors que la moyenne des encaissements des deux dernières années antérieures au transfert s'établissait à 497 millions d'euros, elle progresse à 581,8 millions d'euros. En moyenne, c'est deux... Donc, en gros, on a entendu Olivier Grégoire. Professeur Carrara, si vous avez une réaction par rapport à cette annonce, guide la fortelle et ensuite, il faut qu'on arrive vraiment à la fin. Donc, quelles sont vos conclusions, en fait, professeur Carrara ? Mais d'abord, si vous vouliez réagir à Olivier Grégoire. Donc, oui, normalement, avec l'augmentation de la taxe, les chiffres que donnent Olivier Grégoire sont tout à fait inadaptés puisque la taxe ayant augmenté mathématiquement, on devait avoir plus de recettes, etc. J'ai un autre point que je souhaiterais peut-être lever et qui est aussi une hypothèse. C'est que ces opérations, notamment avec l'importation de pays étrangers, peuvent, puisque ça doit bien être payé au prix normal en sortie usine, couvrir éventuellement de blanchiment. Donc, on a ici deux hypothèses ouvertes avec un non-paiement de la taxe et éventuellement et ou en même temps peut-être des opérations de blanchiment. Et est-ce que ça ne peut pas être aussi des pays étrangers qui font du soda à moindre coût donc à moindre qualité et donc qui coûterait moins cher en sortie usine ? Vous avez tout à fait raison, Clémence. Sauf que là, c'est la même marque. Oui. C'est-à-dire, si je prends Coca-Cola pour le citer à nouveau, c'est Coca-Cola à Pologne, c'est Coca-Cola à Danemark, c'est Coca-Cola à Serbie, c'est Coca-Cola à Tchéquie. Donc, c'est exactement le même produit. Oui. D'accord. Guy de Lafortelle. Oui. Ce dont on se rend compte, en fait, c'est que vous avez aujourd'hui, il y a une très faible élasticité prix sur ces produits-là. C'est-à-dire qu'à chaque fois que le prix baisse, les gens consomment plus. parce qu'on pourrait se dire, effectivement, vous économisez, vous touchez votre bouteille de Coca à 1,10 euro au lieu de 1,50 euro ou plus. Ça, derrière, ça se traduit en milliards derrière par la Sécu pour payer à cause de cette explosion du diabète. Et ce que je trouve passionnant et terrible dans cette affaire, c'est que c'est une petite taxe. C'est-à-dire qu'on parle de 500 millions, ce n'est pas un truc énorme, mais vous avez tout. C'est-à-dire que vous avez les problèmes où on n'a plus nos contrôles aux frontières, vous avez les problèmes de fraude à la TVA. Et on se rend compte qu'en fait, alors que, comme vous dites, on a tous les moyens, on connaît, tout est transparent, mais en fait, on a une fraude qui explose. et donc qu'on arrive dans un système où de manière généralisée et on a des politiques qui baissent les yeux à tel point que vous dites il y a des mafias, moi je me demande s'il n'y a pas du financement de partis politiques par derrière non plus. C'est-à-dire que c'est hallucinant. Vous expliqueriez pourquoi ils ne veuillent pas aller fouiller dedans ? Je ne sais rien. Là, c'est de la spéculation qu'on soit très clair. C'est de la pure spéculation. Mais blanchiment d'argent, vous l'expliquez, ce serait quoi le montage exactement, professeur Carrara ? Parce que le prix n'est tellement pas cher. J'achète un, je revends 0,9. Donc, officiellement, j'ai perdu, mais j'ai pu blanchir. Donc, j'ai une activité qui n'est pas rentable, etc. Vous achetez un avec de l'argent illégal, avec de l'argent de drogue ou de mafia, et puis vous le revendez ensuite 0,9. Donc là, vous parlez des grossistes qui feraient ça finalement. Oui, c'est-à-dire que vous êtes une mafia serbe, vous allez acheter du coca que vous allez revendre, et puis ce coca que vous allez revendre ensuite, vous l'avez, tout d'un coup, il a été blanchi, et puis en plus, c'est des camions de coca, ce n'est pas des choses qui intéressent grand monde. Malheureusement. D'accord. En tout cas, allez-y. Peut-être juste avant de terminer, effectivement, c'est une petite taxe, vous parliez d'autour de 500 millions. Moi, j'ai essayé d'estimer peut-être quel était l'impact. Eh bien, je l'estime à autour de 100 millions de pertes au niveau de la taxe. Oui, mais ça... 100 millions de pertes qui viennent s'ajouter à l'augmentation, comme vous l'avez rappelé, Guy, à l'augmentation du coût sur la sécurité sociale. Donc, vous voyez, c'est à la limite, il y a un effet de levier très très important entre la collecte de la taxe, la taxe, la perte sur la collecte de la taxe et le coût que ça engendre derrière. On a bien compris, en tout cas, que finalement, c'est, comme vous dites, une petite taxe, mais derrière des sujets fondamentaux, d'abord, sujets sanitaires, sujets économiques pour la sécurité sociale, sujets de blanchiment d'argent ou en tout cas, d'évitement de taxes qui sont gravissimes et pour lesquels, visiblement, et malgré toutes vos relances et malgré les questions posées au Sénat, notamment, qui prouvent le sérieux de votre démarche, puisque sinon, le sénateur n'aurait pas relayé, évidemment. Eh bien, malgré tout ça, aujourd'hui, c'est niait, tout va bien, circuler, il n'y a rien à voir, voilà, réponse du gouvernement. Alors, politique, mais également technique, c'est-à-dire DGCCRF, DGF, etc. Oui. Donc, on voit bien qu'il y a quand même un silence, une omerta et c'est le rôle ici de Toxin de dénoncer cette omerta. Merci beaucoup, professeur Carra, d'abord, pour votre travail. Merci beaucoup à vous, Guy de Lafortelle, qui avait retravaillé sur le dossier avec le professeur Carra pour tenter justement de tout décrypter, de relire tous ces dossiers et vérifier. Évidemment, nous avons toutes les sources de tout ce qui est affirmé ici qu'on pourra vous donner s'il y a... d'avoir regardé cette vidéo ! ...